On a choisi les communes d'accepter la transformation de l'agglomération en métropole et donc le transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité. Moi, j'avais beaucoup d'appréhension. Et imaginez qu'un jour, aujourd'hui, on n'ait pas fait ça et qu'on ait 31 PLU les uns à côté des autres. On n'aurait jamais pu tenir, à mon avis, les engagements, les enjeux du changement climatique et de la transition écologique. Donc, vraiment, je veux dire, je peux témoigner. Là, je prends ma casquette de maire en tant que maire d'une petite commune. Et vraiment, je veux remercier les services parce que c'est de la dentelle qu'on a fait. C'est de la dentelle. Vous ne pouvez pas imaginer en tant que maire, au cours de ces années, et tous les élus, tout le conseil municipal et les citoyens qu'on a associés, comment on a appris, comment on a pris du recul. Et c'est très important. Le gros enjeu aujourd'hui, c'est certes de limiter les extensions, voire très prochainement. Le prochain PLUI, moi, je pense qu'il n'y aura plus d'extensions, quasiment plus. Ce sera fini. Ce sera fini. Il faut le dire clairement aux propriétaires, à tout le monde. Il faut l'annoncer maintenant. On est dans le grand virage à 90 degrés. Et le PLUI d'après, c'est fini. Mais comment on va réussir, grâce à nos outils, aujourd'hui, réglementaires, à accompagner cette densification dans nos quartiers pavillonnaires ? Moi, sur Murviel, ce qui se faisait jusqu'à présent, moi et mon PLU, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc on va essayer, et puis on va pouvoir, dans nos communes aujourd'hui, accueillir du logement social. Comme, par exemple, à Murviel, on est à partir de 600 m² de SDP. Il y aura du logement social dans les quartiers pavillonnaires. Avec des nouvelles formes à imaginer d'habitat, du petit collectif dans le pavillonnaire. C'est des choses qui commencent à se réfléchir pour pouvoir jouer à la fois la question de la production de logement et du maintien de nos formes urbaines, de nos cadres de vie, de nos espaces arborés, etc. Donc on est dans une véritable révolution de l'urbanisme. C'est ça que je voulais dire. Et moi, je sens, en tant que maire, qu'on a vraiment été accompagnés. Et je veux vraiment, vraiment remercier les services pour ce travail de dentelle. Et pour revenir, là, je prends ma casquette de VP sur la question des zones agricoles et naturelles. Il faut, bien entendu, les protéger. Alors c'est vrai qu'il y a encore des extensions. Sur Murvielle, on a fait ce qu'il fallait pour arrêter. Il y a des communes dans lesquelles ça continue. Je respecte les choix des collectivités. Mais je sais qu'on a un tournant. Mais par contre, c'est pas parce qu'on a classé en A et N les deux tiers du territoire que le travail est terminé. Loin de là. Et heureusement, avec ce PLUI, on a réussi. C'est une véritable intercommunalité. Je veux remercier tous les collègues maires à avoir un zonage en AP, AT et A. Donc qui prennent un tiers, un tiers, un tiers. Qui prennent en considération toute la protection de nos paysages et de la trame, de la biodive. Donc en réglementant la constructibilité en zone A et en zone N. Ça s'est fait. Il y a eu beaucoup de discussions avec la Chambre d'agriculture, mais on y arrive. Il y a quand même des communes où, auparavant, c'était zéro constructibilité pour les agriculteurs. Il y en a d'autres où c'était 100% de constructibilité. Aujourd'hui, on a une règle harmonisée, des zonages harmonisés entre les 31 communes. C'est un tour de force qui a été fait. Et je veux vraiment qu'on le salue. Parce que vraiment, je veux insister, sur la carte, on met des zones en A et en N. Ce n'est pas pour autant qu'elles sont protégées. On a le grand danger de l'enfrichement, de la cabanisation, attention aussi aux questions d'énergie. Il faut qu'on encadre le développement des énergies renouvelables en zone A et N. C'est ce qu'on fait avec le PLU, en zone N, où on a ciblé les projets qui sont menés exclusivement sur des zones dégradées. Et ça a été vu avec les mers, tout ça. On atteint les objectifs du plan climat avec cette planification intégrée au PLU au niveau production du photovoltaïque. On a de grandes attentions apportées maintenant à ces zones A et N. Ce PLU est novateur. Il faudra qu'on soit vigilants tous ensemble à ce que les forces se poursuivent. à ce que les forces se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada